... On passe au cancer gynécologique avec les docteurs Alexandra Leroy et Patricia Potier. Patricia, tu commences à nous raconter la situation avec des bonnes nouvelles, les inhibiteurs de PARP ? Les inhibiteurs de PARP et la chirurgie, un bon vieux traitement du cancer en général. C'était un bon ASCO cette année pour la gynécologie. Les points forts essentiellement sur le plan du cancer de l'ovaire, la place de la chirurgie dans les rechutes tardives du cancer de l'ovaire, c'est assez récent. Et puis, parpille, parpille, surtout en récidive, on va voir un essai très intéressant, les résultats en fin de survie de solo 2. En maintenance, c'est également les parpilles en traitement. Et d'autres traitements de la récidive du cancer de l'ovaire, mais également des nouvelles thérapeutiques et surtout des associations dans le cancer du col, dans le cancer de l'endomètre. Et puis, un peu de biologie également dans le cancer de l'ovaire. Donc, la chirurgie, on connaît son importance dans le cancer de l'ovaire en première ligne. On sait que le résidu est corrélé à la survie. Donc, une chirurgie doit se faire si elle est complète. Et que ça, c'est un facteur pronostic majeur. Donc, se pose la question de cette chirurgie dans les récidives, en particulier tardives. Il y a trois grandes phases 3 qui ont été réalisées. On a eu deux phases 3 cette année présentées à l'ASCO. Donc, la première, c'est une étude européenne, l'idée par les Allemands, qui est le Desktop 3, qui pose la question, donc, en première récidive, platine sensible, chez les patients qui ont été sélectionnés selon un critère très strict, qui sont les critères de l'AGO, qui ont été déterminés de façon rétrospective, d'abord sur une première étude, Desktop 1, puis en prospectif sur Desktop 2, qui sont des critères très simples. Le fait d'avoir été opéré complètement la première fois, le fait d'avoir un performance statut à zéro et une absence d'acide au moment de la récidive. Et bien sûr que le chirurgien pense pouvoir faire une chirurgie complète. Les patients étaient randomisés entre une chirurgie la maximale si possible, suivie d'une chimiothérapie, versus une chimiothérapie sans chirurgie. Donc, beaucoup de centres en Europe, environ 400 patients qui ont été inclus dans une randomisation 1-1. On avait déjà les résultats de la PFS qui étaient positifs, qui avaient été présentés à l'ESCO il y a deux ans. Et là, on a les résultats sur la survie globale, qui était le endpoint principal. Et cette étude est positive, ce qui est quand même très important, avec une différence en termes de médiane de survie de 7,7 mois, ce qui est important dans le cancer de l'ovaire en récidive, et qui est statistiquement significative. Donc, c'est la première étude de chirurgie de rechute qui démontre un bénéfice en survie globale de la chirurgie. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on regarde en sous-groupe la survie par rapport à l'importance de la chirurgie, ce delta en survie passe à presque 16 mois si la chirurgie est complète par rapport à l'absence de chirurgie. Par contre, si la chirurgie est incomplète, c'est ce qu'on retrouve également en première ligne. Là, on est délétère par rapport à la chimiothérapie. Donc, le message, c'est chirurgie, oui, à discuter, mais chirurgie complète. Un autre essai qui est un essai chinois, qui est une phase 3 randomisée également assez importante avec environ 350 patientes, est réalisée dans seulement 4 centres. C'est pour vous dire la taille des centres avec des experts chirurgicaux, puisque c'est des centres qui traitent entre 200 et 800 cancers de l'ovaire par an. Donc, cette étude randomisée a été réalisée à peu près sur les mêmes critères que des stops, sauf qu'ils avaient leurs propres critères de sélection des madades, qui sont un critère un peu plus compliqué que les critères AGO, et surtout qui n'ont pas été validés comme l'ont été les critères des stops. Donc, une première rechute platine sensible, pareil, les patients qui sont dans les critères de l'e-modèle et chez qui on pense pouvoir faire une résection complète sont randomisés chirurgie, suivi de chimio versus chimio seul. Et il y a un coprimarien point dans cette étude qui est la survie et la PFS. On nous a présenté les résultats de la PFS et ces résultats sont positifs avec un delta d'environ 6 mois en faveur de la chirurgie exérèse. Dans cette étude, c'est significatif. Et comme dans l'étude des stops, si on regarde les patientes qui ont une chirurgie complète, on a un delta qui est supérieur. Et par contre, les patientes qui ont un résidu, finalement, n'ont pas de bénéfice par rapport à l'absence de chirurgie. Donc, par rapport à la troisième étude qui est l'étude GOG de 113 qui était, elle, négative et qui a été publiée déjà par Coleman, qui était le discutant de ces deux études, ce qui est assez étonnant, il n'y a pas de critères de sélection dans l'étude américaine. Ça, c'est très important. Et du coup, il y a un taux de résection complète qui est inférieur, qui est à un tour de 65 % contre trois quarts des malades dans les deux études où il y a une sélection des patientes. Et par ailleurs, le traitement post-opératoire était différent dans l'essai américain puisque c'était une étude qui avait deux critères principaux. C'était une randomisation pour le bévassus imab en maintenance en rechute chez les patients qui n'avaient jamais reçu de bévassus imab versus et puis la chirurgie. Donc là, beaucoup plus de patientes ont reçu de l'avasta en maintenance dans cette étude qui pourrait expliquer un petit peu les différences et qui fait qu'elle est négative par rapport aux deux autres études. Une petite étude de SHIP dans la récidive. On sait que la SHIP, en première ligne, il y a un petit essai qui a été publié dans le New England Journal of Medicine chez les patientes sélectionnées sur leur réponse au platine puisque s'il fallait avoir une réponse à une chimiothérapie néoadjuvante et qu'il était positif en survie globale. Là, c'est un essai de SHIP en rechute après chirurgie complète. Donc les patients qui avaient une chirurgie quasi complète étaient randomisés SHIP au carbo, suivis de cinq cures chimio versus six cures chimio tout bêtement. Et ces résultats sont négatifs en PFS et en survie globale. Dans cette petite étude, on attend les résultats d'une phase 3 française qui est un petit peu différente mais qui pose la question également de la SHIP. Donc pas de SHIP hors essai actuellement. Et puis, les inhibiteurs de PARP. On sait que c'est des éléments des grogues très importantes dans la prise en charge du cancer de l'ovaire depuis 2014. On voit en haut ce qui a été approuvé aux Etats-Unis, en bas ce qui a été approuvé en Europe. On a encore du retard. Ils ont déjà la possibilité d'utiliser les PARP en première ligne. Nous, on en est toujours à la récidive et essentiellement en termes de maintenance, sauf chez les patientes qui sont mutées BRCA. Donc on attendait les résultats. Ça, c'est toutes les études qui ont été faites soit en sélectionnant les malades BRCA, soit chez tout le monde. Donc le tout venant qui répond aux platines peut bénéficier d'une inhibiteur de PARP que ce soit en maintenance, en première ligne et même en traitement sans chimiothérapie. Donc la survie globale de la SOLO2, c'est une population qui est sélectionnée sur le fait d'avoir une mutation de BRCA et d'être en rechute de platine sensible répondant aux platines. Et on avait déjà un impact majeur sur la PFS dans cette population. Et là, on a les premiers résultats sur la survie globale dans une étude de phase 3. On voit que la survie globale est améliorée de 13 mois dans cette population, ce qui est quand même très important pour des rechutes, malgré 40% des patientes qui vont avoir un PARP dans les lignes suivantes. On a également un impact sur le temps sans deuxième traitement, etc. Et on voit qu'un quart des patientes sont encore en traitement après 5 ans, ce qui est majeur. On a peut-être guéri des récidives dans cette population. Donc, même si le PI est presque significatif, la différence en PFS est majeure et donc c'est une étude positive sur la survie globale. C'est une information importante qui confirme l'impact majeur de ces drogues dans le cancer de l'ovaire, en particulier chez les patientes mutées. Donc ça, c'était juste une étude de phase 3 un peu décevante puisqu'on avait des phases 2 qui essayaient de tester des associations de PARP avec d'autres drogues, en particulier les anti-angiogéniques, dans des rechutes sensibles au platine pour éviter la chimiothérapie à base de platine. Donc, on teste cette association en phase 3 versus une chimiothérapie en sachant qu'il n'y a pas de maintenance dans le bras chimiothérapie alors que c'est des patientes qui n'ont pas reçu l'inhibiteur de PARP. Elles sont stratifiées sur le fait qu'elles aient une mutation ou pas de BRCA et les résultats sont décevants puisqu'en termes de PFS, de médiane de PFS, il n'y a aucune différence dans la population globale entre l'association et la chimiothérapie alors qu'elles n'ont pas de maintenance dans la chimiothérapie. Quand on regarde chez les patientes mutées, on a des taux de réponse très intéressants avec les PARP plus qu'avec la chimio. Ça impacte un peu la PFS quand on a l'association avec les antiangiogéniques mais au final si on met une maintenance par PARP après la chimiothérapie, on obtiendra certainement aussi bien voire mieux que l'association sans chimiothérapie. Donc plutôt décevant en phase 3 et en monothérapie sans association et sans traitement par PARP dans des rechutes de platines sensibles cette grande étude de phase 2 avec 4 cohortes juste pour dire une cohorte mutégerminale une cohorte mutésomatique une cohorte HRD positif et une cohorte HRD négatif quand elles sont en rechute de platines sensibles elles répondent à l'olaparybe et l'efficacité est corrélée bien évidemment avec l'existence d'anomalies de la réparation de la recombinaison homologue ce qui est classique dans cette pathologie. Voilà pour les PARP et la chirurgie dans le cancer de l'ovaire. Bravo donc encore une fois une confirmation de bonnes nouvelles concernant les PARP pour provenir peut-être sur la chirurgie de la récidive comment idéalement penses-tu qu'il faut la positionner tu insistes sur le fait qu'il faut partir sur cette chirurgie si on pense pouvoir être en R0 est-ce qu'on commence par le traitement systémique on opère les répondeuses est-ce qu'on les opère avant le traitement systémique de la récidive comment est-ce qu'on séquence tout ça ? Alors pour l'instant les trois études se font en chirurgie initiale elles ne se font pas après une chimiothérapie neuadjuvante on aurait tendance à vouloir le faire comme on l'a fait en première ligne où on sait que la chimiothérapie neuadjuvante n'impacte pas pour l'instant la PFS on n'a aucune donnée sur la récidive donc pour l'instant on sélectionne les patientes qui peuvent avoir une chirurgie complète R0 au moment de la récidive il faut bien évidemment un intervalle libre qui quand même soit assez long sans platine après la première maladie il faut sélectionner les malades sur les critères AGO la présence d'acide c'est une contre-indication l'EPS etc et puis surtout bien regarder en RCP l'imagerie pour vérifier qu'on peut faire une chirurgie complète parce qu'on est délétère si on ne fait pas une chirurgie complète donc il faut vraiment partir en se disant on va faire une chirurgie même si la maladie est diffuse si on peut faire une chirurgie R0 on a l'impression quand même qu'on impacte sur le pronostic de ces malades et puis il faut pondérer avec le fait qu'elles aient reçu ou pas du bevasuzimab en première ligne et qu'on va leur en mettre peut-être en récidive puisque là on a l'impression qu'on est peut-être un peu moins actif enfin en tout cas Clavastin rattrape pas mal de chirurgie ok des messages vraiment importants en pratique pour positionner cette chirurgie Alexandra les autres tumeurs ne bougent pas je désinfecte cette télécommande que je te confie merci alors moi c'est difficile de passer après les inhibiteurs de PARP mais bon déjà une bonne nouvelle c'est que le cancer de l'eau verte pour la première fois mène l'innovation avec les inhibiteurs de PARP et la deuxième bonne nouvelle c'est qu'on commence même à faire d'autres choses au-delà des inhibiteurs de PARP donc qu'est-ce qu'on a pu voir en termes de stratégie innovante en oncogynéco à Lascaux cette année au-delà des inhibiteurs de PARP quand même quelques petites pistes intéressantes l'une concernait l'immuno-conjugué donc l'anticorps conjugué à une chimiothérapie ici l'anticorps cible le récepteur de la folate alpha qui est exprimé dans les cancers de l'eau verte et qui est associé à un site toxique le but étant de délivrer une chimiothérapie ciblée et dans cette étude on y a associé le bevacuzimab alors il semblerait en tout cas en gynéco que les anti-angiogéniques semblent potentialiser énormément de nos thérapies donc c'était un peu le rationnel le rationnel dans cette étude ils prenaient des cancers de l'eau verte en rechute ils étaient sélectionnés sur la base de l'expression du récepteur à la folate et ensuite ils étaient traités puisque c'était un monobra avec le taux de réponse comme end point principal c'est une petite étude mais juste même en regardant de loin on voit quand même que c'est encourageant pratiquement toutes les tumeurs ont diminué en taille et c'est important il y avait des tumeurs en rechute sensible mais des tumeurs en rechute résistante qui ne répondent à rien quand ils ont regardé toutes les patientes exprimer le récepteur mais ils ont regardé celles qui l'exprimaient de manière moyenne ou forte et le taux de réponse était de plus de 60% si elles l'exprimaient de manière forte et elles avaient quasiment ce même taux de réponse qu'elles soient résistantes ou sensibles donc on n'a jamais vu ce genre de réponse en rechute résistante donc vraiment là on a une piste très intéressante pour des patientes qu'on peut sélectionner sur la base d'un biomarqueur si on cherche celles qui l'expriment fortement sans doute 20 à 25% de nos patientes mais quand même une proportion intéressante avec des signes d'efficacité vraiment remarquables donc comme les anti-angiogéniques sont potentialisés tout dans la gynéco on a aussi essayé les associations d'anti-PDL1 avec un anti-VEGF dans d'autres tumeurs notamment dans le cancer du col ici c'était une petite étude qui utilisait deux médicaments chinois un imiteur du VEGF oral et un anti-PD1 et le but était là aussi de voir le bénéfice de l'association c'était toutes des patientes qui avaient déjà reçu une ligne de chimiothérapie donc à nouveau c'est un besoin médical non assouvi rien ne marche après une ligne de chimio dans les cancers du col donc qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir avec cette association dans les cancers du col il y a une diapo qui manque l'efficacité était remarquable je ne sais pas où est passée ma diapo il va falloir que vous me fassiez confiance j'essaierai de la mettre sur online mais vraiment avec une activité remarquable là on a des taux de réponse genre de 5 à 6% avec cette association et c'est extrêmement encourageant car nous avons des essais de première ligne dans le col associant chimio anti-angiogénique anti-PD1 et là il sera vraiment important on a trois études en cours de voir les résultats qu'on peut apporter avec cette stratégie dans les cancers du col autre stratégie innovante c'est cibler les mutations P53 beaucoup de cancers ont ces anomalies et en gynéco on en a pas mal les cancers de l'ovaire de haut grade séreux mais aussi les cancers de l'endomètre de haut grade séreux ils ont quasiment toute une mutation P53 donc comment est-ce qu'on peut cibler cette mutation et bien en fait les cancers qui ont une mutation P53 ont une déficience du contrôle de leur cycle cellulaire en effet on a deux endroits dans le cycle cellulaire qu'on peut contrôler l'un qui est ici et qui est perdu en cas de mutation P53 le cycle ne s'arrête pas à ce niveau là résultat les tumeurs P53 mutées deviennent essentiellement dépendantes sur l'autre checkpoint du cycle cellulaire et on en a besoin de ces checkpoints parce que la cellule une fois de temps en temps a besoin de se reposer pour faire de l'intendance réparer son ADN donc évidemment ça représente un talon d'Achille en inhibant justement le régulateur de ce deuxième checkpoint on enlève ce frein et là la cellule ne fait que continuer un cycle de manière infinie et en théorie on induit une catastrophe mythotique donc ce serait une façon d'attaquer les tumeurs P53 mutées et cette hypothèse a été testée dans le verre déjà assez prometteur mais également dans les cancers de l'endomètre de haut grade séreux puisqu'ils étaient tous P53 mutés et là avec un inhibiteur spécifique du We1 à nouveau en monothérapie dans des tumeurs qui répondent à assez peu on a vu un très joli taux de réponse de l'ordre de 30% donc à nouveau une stratégie intéressante dans les tumeurs gynécologiques le dernier point que je vais faire c'est sur les tumeurs rares alors de part justement le fait qu'elles sont rares on a souvent du mal à avancer en termes de thérapie innovante mais ici je vais vous donner l'exemple d'une tumeur rare en gynéco et ce sont les tumeurs trophoblastiques gestationnelles donc là juste pour ceux qui ne les connaissent pas ce sont des tumeurs qui sont pour faire simple un peu ici du placenta d'accord elles ne sont pas toutes invasives mais quand elles sont invasives leur marqueur spécifique c'est l'HCG d'accord et on les traite avec une chimiothérapie ce qui caractérise le placenta ainsi que les tumeurs dérivées du placenta c'est que ce sont des cellules qui ont l'habitude à l'immunotolérance fétale et donc c'est pas étonnant le placenta surexprime PDL1 et ses tumeurs également et donc il y a eu une petite étude qui a été menée évaluant un anti-PDL1 dans des tumeurs trophoblastiques gestationnelles et un taux de réponse de plus de 50% à nouveau juste avec une injection d'anti-PDL1 donc vraiment aussi des résultats très encourageants je finirai avec une petite étude plutôt observationnelle qui a été menée justement par Patricia Potier sur des tumeurs très rares les cancers à petites cellules de l'ovaire hypercalcémiante qui touche les femmes jeunes et qui malheureusement a un pronostic extrêmement grave il y a peu de consensus sur comment les traiter et en France on a un protocole standard que tout le monde fait qui est du PAVEP une grosse chimio suivie d'une intensification et là comme vous pouvez voir en observant la différence entre celle qui avait eu une chimio standard versus celle qui avait eu une chimio intensive on a une différence en termes de survie qui est impressionnante avec une survie non atteinte pour celles qui ont eu une intensification par rapport à une survie très courte pour celles qui ont eu juste une chimiothérapie standard merci beaucoup des résultats vraiment impressionnants c'était un super asco pour la gynéco je ne suis pas le souvenir d'avoir jamais vu ça que de bonnes nouvelles attention on arrive en puissance en plus bravo un dernier mot peut-être pour la seule chose que je dirais c'est que l'étude sur la survie globale en bénéfice dans Solo 2 c'est extrêmement important pour nous ainsi que pour tous les autres qui utilisent les inhibiteurs de PARP parce que d'utiliser un inhibiteur de PARP en entretien jusqu'à progression on a toujours eu peur que derrière on aurait une résistance croisée avec la chimiothérapie les celles de platine et donc là c'est la première fois qu'on voit en fait on n'est pas délétère que quelque part les patientes derrière re-répondent et ça pour moi c'est très rassurant superbe merci beaucoup à toutes les deux restez avec nous merci 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 Sous-titrage FR ?